En quittant le monument de la colline 204, nous traversons des bois où les Allemands étaient retranchés. Certaines tranchées sont encore visibles aujourd'hui. Nous sortons du bois et nous nous retrouvons au milieu des vignes, à la lisière d'une petite ville nommée Vaud. Elle avait une population d'environ 250 personnes en 1918. Nous sommes dans la région productrice de Champagne en France. Non seulement le temps et le terrain sont propices à la culture du raisin, mais les caves à vin sont souvent vastes et parfaites pour la vinification. La route principale passant par Vaud s'appelait la route Paris-Messe, car c'était la route directe vers Paris. La deuxième division américaine avait bloqué cette route entre le côté ouest de Vaud et une ville plus à l'ouest appelée Montreuil-aux-Lyon. Montreuil-aux-Lyon était un endroit très fréquenté, car les forces américaines y arrivaient alors que les civils français fuyaient leur domicile. Heureusement pour les troupes, elles ont pu s'entretenir avec quelques réfugiés qui avaient fui la ville de Vaud. Ils ont expliqué quel sous-sol les soldats allemands utilisaient probablement et leur ont donné beaucoup d'autres détails sur la ville. Armée de ces informations et d'autres renseignements qu'elle avait recueillis, la deuxième division américaine, soutenue par the U.S. Army Air Service, a pu capturer cette ville en quelques heures seulement, le 1er juillet 1918, bien que la ville de Vaud ait été lourdement endommagée. La deuxième division de l'armée américaine a placé un rocher ici à Vaud et dans plusieurs autres endroits que nous visiterons plus loin lors de notre randonnée. Il marque la fin du terrain gagné ici par la deuxième division. Tout près de ce rocher, il y avait autrefois une voie ferrée. C'était la ligne de front après la prise de la ville par les Américains. Maintenant, parcourez 4 kilomètres, puis regardez la vidéo numéro 5. Vous vous trouverez au centre de la ville de Bourrech.